Chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du remboursement de prêts anticipés. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on ne vous dit pas tout. En effet, au cours de votre vie d'investisseur, lors d'un arbitrage ou d'une gestion plus adéquate, vous allez être amené à prendre la décision soit de rembourser votre prêt totalement ou partiellement. Afin de vous faire refinancer sur des taux plus intéressants, vous allez quelquefois devoir changer de banque, ce qui va donc amener à la banque à vous mettre des frais de remboursement anticipés parce que vous remboursez, vous changez de banque, surtout pour ça. Parce qu'en fait, la banque peut aussi prendre la décision d'élargir les contrats et de ne pas vous faire payer ou très peu. Je vais donc vous parler exactement, non pas de l'action technique d'optimisation financière et quels avantages on en a à tirer de rembourser par anticipation, car il s'agit là d'une vraie étude de dossier qui prend du temps et dans laquelle il faut déterminer de manière précise la faisabilité. Je vais simplement vous parler, donc, des modalités de remboursement anticipées. Il faut savoir ce que dit la loi. Si vous remboursez par anticipation votre prêt, l'article L.313.47 du Code de la consommation vous autorise à le faire. Il dispose, pardon, en effet, que l'emprunteur peut toujours à son initiative rembourser par anticipation en partie ou en totalité les prêts. Le contrat de prêt, lui, peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10% du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde. Concernant le crédit à la consommation, il n'y a aucune pénalité à prévoir si le crédit à la consommation a été pris avant le 1er mai 2011. Il s'agit de la loi Lagarde. Aucune forme de pénalité ne pourra être réclamée à l'emprunteur par la banque. Si ce prêt a été contacté après le 1er mai 2011 et que la somme dépasse 10 000 euros, l'indemnité, si elle existe, ne peut pas dépasser plus de 1% du crédit si la durée du remboursement était supérieure à un an. Et s'il est inférieur à un an, 0,5%. Par exemple, sur 15 000 euros, sur 3 ans, vous les remboursez, c'est 150 euros. Sur 15 000 euros, qui ne restaient plus que 11 mois, vous les remboursez, ce sera 0,5%, soit 75 euros. Maintenant, je vais vous parler des prêts immobiliers. Écoutez, pour les contrats conclus après le 30 juin 1999, aucune indemnité ne peut être réclamée si le remboursement anticipé est motivé par la vente du bien dans les 4 cas suivants. Écoutez bien 4 cas. Suite à un changement du lieu d'activité professionnelle. En cas de cessation de l'activité professionnelle, la banque ne peut pas vous réclamer de remboursement anticipé. Si vous perdez votre emploi, la banque ne peut pas vous réclamer de remboursement anticipé. Et naturellement, le décès de l'emprunteur ou de son conjoint, on ne va pas voir le conjoint pour réclamer des remboursements de vente ou de remboursement anticipé. Donc, en cas de remboursement anticipé, total ou partiel d'un crédit immobilier, et à condition express que le contrat de prêt le prévoit, la banque prêteuse pourra exiger des pénalités. Mais les pénalités sont plafonnées. Et quand je dis plafonnées, strictement plafonnées par un article de la consommation qui s'appelle le L312.21 aliéné à 2 R312.2 aliéné à 1. J'explique très rapidement. Frais de dossier pour clôture. Le montant maximal des pénalités devra correspondre au montant le plus bas des deux chiffres suivants. Il s'agit de deux calculs qui sont faits par la banque. Le premier, c'est un calcul par rapport au taux d'intérêt de votre prêt. Et le deuxième, c'est un calcul par rapport au taux que la banque a déjà déterminé dans son dossier de crédit, en amont. Le premier calcul, si vous avez un taux d'intérêt de 4%, on vous exigera 6 mois d'intérêt comme pénalité. C'est-à-dire 100 000 euros, 4%, ça fait donc 4 000 euros par an. 6 mois divisé par 2, 2 000 euros. Et un deuxième mode de calcul, celui-là prend en compte l'indemnité marquée dans votre contrat, en règle générale, c'est 3%. Et on prendra celle qui est la plus basse. Par exemple, à 3% de 100 000 euros, c'est 3 000 euros. Dans le premier cas, on trouvait 2 000 euros d'indemnité. On prendra celui qui est le plus bas. La première hypothèse qui est retenue est donc les pénalités par rapport au pourcentage du taux d'intérêt de l'emprunt. Il faut savoir que votre banque ne peut absolument pas s'opposer à un remboursement anticipé total du capital restandu, quelle qu'en soit la somme. Mais elle peut toutefois appliquer des frais correspondant en partie à son manque à gagner au regard des intérêts qui ne seront pas perçus, comme nous l'avons vu, ci-dessus. En revanche, elle peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur ou égal à 10% initial du prêt, sauf s'il s'agit du règlement de son solde. Si le contrat comporte plusieurs prêts, par exemple le prêt immobilier et les prêts travaux, la banque n'a pas le droit de prendre celui qui l'intéresse le plus elle doit prendre celui qui coûte le moins cher. Et s'il y en a plusieurs avec différents taux, faire le calcul de la somme des taux et de prendre vraiment la proportion des deux taux. Voilà pour ce qui en était des intérêts. Il faut savoir que la banque n'a pas le droit de vous réclamer des frais de dossier en plus du remboursement anticipé. Maintenant, vous savez tout. Vous ferez attention quand vous voudrez rembourser votre banque. Et en cas de refus, maintenant, vous connaissez totalement la réglementation. J'espère vous avoir éclairé sur ce point. N'oubliez pas qu'il vous reste, avant de prendre cette décision de rembourser par anticipation, qu'il vous reste donc à faire un savant calcul, qui est un calcul technique de rentabilité, afin de voir si vous pouvez absorber les frais. Il sera abordé de façon beaucoup plus précise dans les cours de formation à venir, dans le livre qui sortira courant 2018. N'oubliez jamais également. Et pour finir, qu'une bonne négociation se fait en amont. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre prêt immobilier, c'est peut-être là qu'il faut déjà négocier le pourcentage des pénalités de remboursement anticipé. Même demander aux banquiers de ne pas du tout vous en appliquer. Mieux vaut prévenir que guérir. Je terminerai par un proverbe. On ne va jamais très loin lorsqu'on ne sait pas là où l'on va. Merci pour votre écoute. Et bonne rentrée pour novembre. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à liker et donner vos impressions. Et abonnez-vous sur gilgrim.com. C'est gratuit. Et vous pourrez retrouver des informations à tout moment sur les investissements immobiliers et la manière de devenir rentier et millionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada